Il fut un temps où les châtaigniers, un temps lointain, je parle d'un temps juste avant que mémoire s'en souvienne, c'est pour vous situer l'époque, où les châtaigniers offraient ses fruits, où le châtaignier offrait ses fruits sans ces bogues piquantes qu'on lui connaît maintenant. Pour vous situer l'endroit, c'était un pays aux montagnes de rocailles luisantes et tranchantes, couleur de lune rouillée, un de ces vieux pays où la terre nourissière fuit sous la moindre pluie. Là, il y vivait ses arbres de peu d'exigence et grande générosité, les châtaigniers. Il y vivait aussi ces gens qui laborieusement sauvaient un peu de terre au moyen de terrasses soutenues par des murs de pierres sèches montées par des bras en sueur. Et sur ces terrasses seulement poussaient, entourés de mille soins, fleurs et potagers. Pays pauvre, on le dit, qui fait fuir l'avenir. Et pourtant, dans un village, restaient quelques jeunesses. Je vais vous parler du cyprès parce que, comme dirait Yvon Audouard, c'est un arbre que j'aime beaucoup parce que c'est un des seuls arbres auquel on ne puisse pas se pendre. La terre, toute attendrie par cette rosée du cœur, accueille en silence cet amoureux sauvage. Les deux chaires distinctes de l'homme et de la bête, elle les tire en elle. Et là, tout doucement, à l'abri des regards, dans ce noir fertile où germe la naissance, elle les tresse, les tisse, les confond en une chair unique de bois. Un bois incorruptible comme l'amitié, parfumé comme l'amour. Un bois devenu arbre au feuillage persistant, marque d'éternité. Un arbre qu'on voit de loin et qu'on appelle cyprès, dressé comme une flamme noire dans la lumière du ciel. Super! Super! Sous-titrage FR ?